Ici, comme l'indique le nom de la vidéo, on va voir que ce nom, le 2-propyl-heptane, n'existe pas. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est que même avec un faux nom, on peut réussir à écrire une structure d'une molécule correctement. Supposons qu'on te donne ce nom, 2-propyl-heptane, et que tu dois écrire la molécule correspondante. On analyse le nom, comme toujours. La première chose, c'est que l'on a affaire à une terminaison âne qui ne correspond à que des liaisons simples entre les carbones. On a un alcane. Ensuite, on a le radical hepte, ici, et on sait que le radical hepte, ça correspond à cette carbone. Donc le squelette de la molécule est une chaîne à 7 carbones que je représente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai 7 carbones, et puis je les numérote, et je continue à analyser le nom. Sur le carbone numéro 2, je vais mettre un groupement propyl. Et on sait que le groupement propyl correspond à un groupement à 3 carbones. Donc j'ai une ramification à 3 carbones à mettre sur le numéro 2. Donc je propose 3 carbones, 1, 2, 3. Voilà mes 3 carbones, que je relie au carbone numéro 2. Donc voilà pour le 2-propyl-heptane. Le problème ici n'est pas la représentation de la molécule. Le problème, c'est que cette molécule existe bien, mais que le nom associé à cette molécule n'est pas du tout le 2-propyl-heptane. Parce que si on applique la règle de d'abord déterminer quelle est la chaîne carbone la plus longue, eh bien on s'aperçoit que ce n'est pas une chaîne à 7 carbones. Ce n'est pas cette chaîne-là en rouge. C'est la chaîne qui doit prendre en compte aussi la ramification qu'on a faite, que je représente maintenant en vert. Donc c'est celle-ci la chaîne carbonée la plus longue. Et je vais numéroter mes carbones, de manière à ce que la ramification qui est ici porte le numéro le plus petit possible. J'ai donc affaire à un squelette ici, à une chaîne carbonée la plus longue, qui a 9 carbones. Et 9 carbones, ça nous impose le radical non. Donc comme on n'a que des liaisons simples entre les carbones, on a un nonane. Et sur le carbone ici, numéro 4, j'ai une ramification qui a un seul carbone. J'ai donc un méthyl. Donc j'ai du méthylnonane, et j'ai dit que c'était sur le numéro 4 que se portait le groupement méthyl. Donc le nom de la molécule qu'on a représentée, c'est le 4-méthylnonane. Et donc ce nom ici, même s'il nous a permis d'écrire une molécule qui est correcte, ne peut pas être le nom de cette molécule, vu que c'est du 4-méthylnonane. C'est le 5-méthylnonane.